Alors les enjeux sont de trois ordres. Enjeu professionnalisation, pour arriver à une profession effectivement plus pratique, vite, puisqu'il y a l'alternance et la formation initiale, donc il y a les deux voies continues initiales. Deuxièmement je pense aussi à la spécialisation, puisque jusqu'alors on avait les fondamentaux, il faut passer à une voie qui spécialise l'étudiant, qui est difficile puisqu'ils ne sont pas encore en maturité parfois nécessaire. Et enfin on pourrait dire c'est aussi le passage vers une nouvelle sélection, parce qu'il y a beaucoup de candidats, malheureusement parfois peu d'élus, et ça c'est véritablement difficile, mais ça nous permet aussi d'avoir les bons étudiants, les meilleurs étudiants et vagues de sélection qui se fait après Parcoursup et maintenant en L3. Les étudiants sont confrontés à plusieurs difficultés, ils ont parfois mis un peu de temps pour apprécier le droit. Ils n'ont pas les notes en première, deuxième année, où la deuxième année est une année difficile qui est en concordance avec ce qu'on attend par la plateforme MonMaster avec de bonnes évaluations, c'est-à-dire aux environs de 12 à 14, donc ce qui est beaucoup. Et puis ils n'ont plus qu'un semestre en licence qui va être pris en compte. Donc c'est peu de temps pour qu'ils puissent en rebondir, mais en réalité l'université est aussi là, nous on est là derrière pour contrôler tout ça, pour avoir tout leur apport personnel à côté. Donc je pense qu'il ne faut pas se démotiver, une phase d'amélioration va montrer que l'étudiant est investi et qu'il va pouvoir progresser. Donc je pense que ça c'est une difficulté au départ d'avoir de bons résultats, mais qui sera compensée par cet effort de motivation. Et je pense que la motivation est très importante. C'est un défi, alors il y a d'abord très vite savoir s'organiser à l'université, véritablement être investi à l'université dans son approche aux cours et travaux dirigés, ça c'est très important, mais aussi avoir une vie externe, c'est-à-dire se familiariser avec des labos de recherche, avec des associations, pour pouvoir aussi trouver le temps d'une autre réflexion ou même des sports. Il ne faut rien oublier, je pense que toute petite chose dans un parcours a son importance. Pour principe, je regarde toujours les passe-temps, les volontés, les carrières, être violoniste, voilà. Tout ça sont des choses qui montrent une punacité face à un effort qu'on demande quotidiennement. Et tout ça, ce seront des choses qui seront prises en compte. Donc je pense qu'un dossier, c'est un tout. C'est des notes, mais aussi un savoir-faire, mais un savoir-être. Et le savoir-être est important et l'étudiant ne doit jamais l'oublier.